Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va tester des nouveautés, des produits surtout que... Enfin c'est des nouveautés pour moi, c'est des produits aussi que je devais vous présenter la dernière fois mais que je n'avais pas fait. Donc il y a la palette Makeup Revolution qui se présentait comme ceci. Ensuite on aura un highlighter Makeup Revolution. Il a des reflets verts un petit peu. Ensuite on aura le GoPro Brow Pencil de chez Benefit, la poudre Lastin Fix de chez Maybelline, le Shape Tape de chez Tarte et peut-être le rouge à lèvres que m'avait envoyé Makeup Revolution qui était de cette couleur-ci mais je ne suis pas sûre. Donc on va commencer tout de suite. Je vais venir appliquer le Shape Tape de chez Tarte. Donc moi la teinte c'est Vembe Light. Déjà il a une texture assez épaisse et par contre il y en a du produit là. J'en ai mis sur mes paupières mais ça moi l'anticien de chez les paupières j'en veux pas. Je l'enlèverai tout à l'heure. Je ne sais pas si je n'ai pas mis trop de produit. Bon on en est là. Il a bien couvert mes cernes, c'est certain. Il a déjà marqué mon contour de l'œil. Après bon. J'ai un contour de l'œil qui marque assez facilement donc bon. En passant à pas de tenue à rigueur. On va poudrer et après on verra si il en tient rigueur ou pas. Bon on va le faire au pinceau parce que je n'ai pas d'oupette. Je ne sais pas où elle est. Donc je vais utiliser ce pinceau-ci. C'est le S20. Normalement elle disait que c'est un acte pour l'highlighter mais je n'aime pas pour l'highlighter. Je vais essayer pour la poudre. C'est la première fois que j'essaie. Donc peut-être que c'est la pire idée que j'ai eue dans ma vie là. En fait j'aimerais juste utiliser plus l'autre qui est pour la poudre normalement, de sous des yeux. Et j'aimerais plus l'essayer en tant que pinceau à lighter. Donc on disait parce que je fais ça moi mais je ne dis pas. que cette poudre donc ils disent que c'est une poudre libre matifiante. Ça poudre libre on avait remarqué. Longue tenue. Et donc elle fixe, elle matifie, estompe et lisse. On va voir ça. Ok je vais voir avec la différence avec l'autre côté. Ouais je sais pas. Elle matifie c'est sûr, putain par contre elle m'a laissé. Une belle marque blanche en sous les yeux. Hum hum. Reflet flashback amour. Donc déjà au moins on le sait, il y a du reflet flashback. Au moins on le sait, il y a du reflet flashback. Mais euh... Elle lisse, je sais pas, je trouve pas. Matifi, oui ça c'est sûr. J'ai été un matin donc ça c'est sûr. Bah ouais elle estompe donc ouais elle bleue quoi. Moi ça je trouve pas. Après euh... J'ai jamais vraiment remarqué ce genre de choses dans les poudres donc euh... Peut-être parce que justement j'en ai jamais essayé des incroyables donc euh bon. Hum... Ouais. Bon on va continuer sur notre lancée. On va faire les sourcils. Donc je vais prendre mon petit goupillon. Hop. Je vais venir me faire mes petits sourcils. Ah mais je suis bête, il y a un goupillon là dedans. Donc il y a un côté crayon comme ça, biseauté en fait. Et en fait, l'autre côté il y a un petit goupillon comme ça. Bon déjà il marque très bien, je sais pas si vous verrez. Après moi j'ai pas vraiment besoin de combler en soi. Ce que je cherche à faire en fait c'est juste... A recolorer mes sourcils entre guillemets. En fait j'aime bien le faire la poudre parce qu'en fait je... Entre guillemets comme je viens de dire. Je recolore en fait euh... Ma peau sourcils, ma peau en fait. Bien comme il faut. Et après je vais venir vraiment bien estomper avec euh... Avec mon goupillon. Donc vous voyez j'estompe bien. Comme ça. C'est un bon crayon, il marque bien. Mais je crois que je me suis tellement habitué à la poudre. Que je préfère le rendu de la poudre en fait. J'ai du mal avec les crayons. Ouais il y en a un qui est pas pareil que l'autre mais on va venir nettoyer. C'est pas grave. On va rectifier le truc. Donc j'avais le numéro 5. On va venir passer au reste du teint. Donc je vais venir prendre le bronzer qui est dans la palette euh... Dans la palette. Je vais venir prendre le bronzer qui est ici. Je sais pas si c'est pas un contouring. En tout cas un bronzer. Donc déjà c'est très poudreux. Je sais pas si vous le verrez. C'est très poudreux. A ma fois ça marque hein. C'est plus du... C'est plus un contouring quand même hein. Ah oui ça me marque bien. Non. C'est euh... C'est plus du contouring qu'un bronzer. Enfin en mon sens. C'est très froid en fait hein. Ouais c'est vraiment euh... Du contouring. Mais euh... Ça se passe plutôt bien hein. Donc maintenant on va venir mettre la blush. Donc euh... Ah je voulais pas dire la teinte du bronzer. Enfin du contouring. C'est... C'est... The... Grand... Ton. Donc maintenant le blush c'est... Love... Love the... U. Love. Mais ça va pas te faire là. Ça va pas te faire les gars. Allez stomp toi. Stop toi. Stop toi. Stop toi. Stop toi. Il s'estompe mais il faut y aller doucement quoi. Il est pigmenté. Je disais donc que je suis pas fan à la base des euh... Des blushs et tout dans les palettes parce que je trouve que c'est euh... En fait là c'est que des teintes claires quoi. Si t'es un tout petit peu plus foncé que moi mais en fait ça va pas du tout. Bon là il faut pas qu'avoir la peau trop claire pour celui-là mais celui-là c'est pas... Faut pas avoir la peau trop foncée non plus. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est... C'est un peu délicat je trouve à mettre euh... Des teintes. Par exemple une personne qui a peau noire veut acheter cette palette. Bah clairement elle veut passer arrière de ça quoi. Et c'est dommage. Peut-être le blush j'en sais rien mais... Mais sinon non quoi c'est dommage. C'est pour ça que... Enfin moi je trouve ça un peu bête parce que du coup tu cible aussi moins de monde quoi. Du coup avec ta palette. Bon. Il s'estompe. Par contre il m'a fait une tâche. Il s'estompe mais il faut y aller mollo. Et moi les blushs trop pigmentés ça a tendance à me saouler un petit peu. Parce que euh... Parce que c'est... C'est trop et ça fait des trous et ça fait des tâches et ça me saoule. Donc on va pas utiliser l'highlighter qui est dans cette palette. Enfin je crois que c'est un highlighter il dit Spirulo. Peut-être un highlighter. On va utiliser du coup cet highlighter là. Donc euh... Mais vous vous voyez pas mais il a des reflets. Attendez je vais essayer de cacher la lumière. Ah vous voyez comme ça. Vous voyez les reflets qu'il a. Je vais venir prendre... Un petit pinceau. Vous voyez les mollo. Un petit peu plus. Mais... Mais... Mais viens. Ah voilà. Moi chaque fois je tapote hein. Donc peut-être que si j'essaye de le frotter un petit peu. Ah oui. Il faut... Frottez pas. Frottez pas hein. Vous tapotez hein. J'espère qu'il s'estompe bien. On va prendre le pinceau blush pour le fondre avec. Bon ça se fond. Ça se fond quand même. Ça se fond mais euh... J'ai un peu du mal moi avec les blushs comme ça avec des reflets de couleurs. Vous verrez pas à la caméra mais il a des reflets vraiment verts. Et j'ai un peu du mal. Surtout avec... En fait peut-être avec... Surtout avec cette couleur de blush là. J'ai l'air d'être une poupée avec ce truc. Hum... Ouais. Mais en fait c'est pas beau du tout. Vous voyez c'est... Ça parait quand même joli. Mais en fait c'est pas beau du tout. Là j'ai le contouring. Là j'ai le blush. Là j'ai le highlighter. Et encore la highlighter il s'est un peu fondu avec le blush. Donc ça va. Et je pense que si je continue à travailler ça va très bien s'intégrer. Mais en fait là j'ai le blush et là j'ai le contouring. Et ça c'est pas beau. Mais pas beau du tout hein. Je vais essayer avec mon pinceau poudre de mélanger les matières le plus possible. Quand je fais ça par contre j'efface. J'efface et je fais des tâches. Euh ouais. Donc ça je suis pas fan du tout. Voilà une autre raison de pourquoi je ne suis pas fan. J'espère que les fards vont... Ça va mieux se passer que les fards. Donc euh... L'highlighter... Good. Il est bien. Sans plus. Voilà. Le... Ça. Non. Honnêtement. Peut-être que le contouring je vais m'en servir et je mettrai du bronzer par dessus pour mieux mélanger les matières. Mais peut-être. Mais le blush je m'en sert plus. Ou alors peut-être cet été. Mais... Enfin je verrai. Mais il est trop... Non. Voilà. Donc je viens prendre ma base. C'est la Révolution cut crease canvas. C'est... Je suis un peu la teine mais je crois que c'est... Ça arrive qu'à moi ça. La teine c'est Illustrate. Ah d'ailleurs faites attention avec le cut crease canvas. J'ai l'air fine comme ça avec mes trousses et les paupières. Mais attendez. Faites attention. Faites-le. Voyez. Il a déjà commencé à couler. Faites... Tenez. Faites-le tenir droit. Parce qu'il m'a attaché plein de pinceaux déjà. Il faut que j'aille regarder là-bas parce que j'espère qu'il a coulé quand il était dans les mains et pas là-bas. Et c'est un enfer hein. On en est là. Euh... 142... 142... 142 ? 142 de chez Zoeva. You can de vase. 142... Que je vais venir appliquer sous mon arcade sourcilière. je pense que je vais venir prendre ce fard là à l'SH et je vais venir l'appliquer dans mon creux de paupière donc dans la totalité et ensuite je vais commencer à dégrader des extrémités bon pour l'instant Rina dira la pigmentation est là et le fard s'estompe très bien les fards sont un peu secs à partir d'un peu en freestyle je pense et à juste et je vais prendre pétale donc je vais venir le mettre dans mon creux de paupière j'ai trempé que deux fois plus précisément dans mon creux de paupière je ne sais pas ce que ça va donner du tout mais bon voilà je m'arrête à la moitié un peu plus de la moitié je viens de dégrader un petit peu les bords je vais venir prendre mon 231 chez Zoéva pour venir refondre un peu plus tout ça pour l'instant superposition il se travaille très bien je vais prendre ce petit pinceau c'est le S16 et je pense que je vais venir prendre un petit peu du noir donc le night s'appelle mais vraiment un tout petit peu et je vais venir vraiment le plaquer vraiment à l'extérieur de mon oeil je suis pas très fan du noir je trouve qu'il fait vite gris je suis pas hyper emballé donc je vais venir le dégrader avec mon S5 de tout à l'heure et il se dégrade très mal ça entraîne en fait de tout s'éparpiller comme ça et c'est très 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 laid bon j'aurais un petit peu galéré avec ce noir regardez ça fait des barres ça me saoule en fait alors déjà qu'il est pas très pigmenté mais en plus il se dégrade mal on va pas être copain bon voilà on va faire une cut crease donc je vais venir prendre mon S19 c'est juste un pinceau plat comme ça donc je vais venir prendre le 234 de chez Zoéva que je vais prendre Cooper bon il se prélève pas hyper bien au pinceau j'ai dû passer une sais combien de fois bon il commence à faire des chutes et tout je pense que je vais essayer au doigt au doigt ça marche mieux là on est pas mal ça va il est lumineux c'est pas un truc que tu fais pas waouh mais il est lumineux il est joli donc ça va après c'est pas le genre de teinte où je fais waouh généralement c'est un cuivre quoi ouais c'est un cuivre marronné c'est pas un truc de ouf quoi est-ce que je pars en freestyle complet ouais je vais partir en freestyle complet donc ensuite je vais prendre Porchid il est très beau on dirait un violet avec du bleu c'est très très beau je vais réessayer au pinceau parce que j'aimerais bien être plus précise en fait ah bah lui c'est mieux il se prélève pas en fait ouais il se prélève pas donc je vais essayer avec mon doigt pareil non mais il se prélève pas en fait même au doigt je suis obligée d'appuyer donc je vais essayer de chauffer la matière par contre c'est magnifique ah mais c'est magnifique sur mon doigt mais c'est magnifique sur les yeux mais non mais non non là je suis pas d'accord les gars je suis obligée de frotter comme ça là ça marche mieux mais ça marche pas encore mieux qu'est-ce que c'est là je vais réessayer au pinceau en chauffant la matière avec mon pinceau ben ça marche mieux en chauffant la matière avec le pinceau mais c'est toujours bizarre il est très dur à appliquer en plus non j'avais tout mon espoir en lui à l'autre côté du pinceau non mais c'est pas pareil désolé bon là ça se voit moins parce que voilà mais dans mon maman il y avait du bleu il est où le bleu attends je chauffe hein non je vais vous montrer je vais je chauffe la matière j'appuie sur la palette je chauffe la matière il y en a un du pigment là on le voit le pigment même le bleu là et je vais d'appuyer comme une malade et ça dépose que ça et il y a tout ça non mais c'est très beau là là on va être nié c'est très très beau il y a encore vous vous voyez mal vraiment vraiment très mal parce que là c'est très très beau mais moi j'aime pas passer 150 ans à frotter parce que là clairement je passe 150 ans à frotter vu qu'on a plus le noir que le violet je vais essayer de prendre un autre pinceau bien sûr pour le rat de cid je vais venir prendre un petit pinceau rat de cid comme ça le 226 de chez Zoéva pardon et je vais reprendre le pétale là une fois que j'ai fait ça je vais venir prendre le S13 et je vais revenir prendre mon phare que j'avais mis en haut ok j'ai changé le pinceau je vais venir prendre le 230 ça va un peu plus dense une fois que j'ai fait ça je vais venir prendre un petit pinceau un petit pinceau comme ça d'angle comme ça le 317 de chez Zoéva et je vais revenir prendre ce magnifique noir oui et là vous dites mais la meuf est suicidaire elle s'est déjà énervée au dessus elle va s'énerver en dessous moi les gars là j'ai besoin de mon raccord je vais venir pour reprendre mon petit pinceau avec lequel j'avais juste posé en à plat le violet pour venir gentiment dégrader le noir nous nous retrouvons une heure plus tard on en est là pour l'instant c'est plutôt joli hein donc je vais venir prendre le 237 de chez Zoéva donc c'est un petit pinceau comme ça et je vais venir prendre le cristal mais en même temps j'ai pas le choix c'est le dernier le dernier fard irisé qui reste et je vais venir le mettre au coin interne donc là je reprends le pinceau le pinceau auquel j'avais essayé d'appliquer enfin j'ai appliqué le violet enfin essayé je l'ai appliqué et en fait je viens voilà dégrader avec le violet donc c'est pas mal ensuite je vais revenir prendre le petit pinceau comme ceci pour venir dégrader en dessous voilà on est bien là non c'est joli à la fin j'ai galéré mais c'est joli à part en haut faut pas trop regarder là c'est mal dégradé j'ai tellement galéré c'est pas que c'est mal dégradé c'est dégradé en soi ça va c'est pas non plus horrible mais c'est pas comme j'aime quoi moi j'aime quand c'est vraiment vraiment nickel quoi et là je sais que si je voudrais vraiment dégrader voilà je vais prendre un petit pinceau comme ça et il passait un moment à rester comme ça donc voilà j'ai passé au mascara donc ça je vous le montre pas parce que c'est les mêmes produits que d'habitude donc ça sert à rien voilà j'ai mis à appliquer mon mascara j'ai une petite tache noire là mais c'est pas grave on s'occupera après j'ai les cils qui sont pas tout à fait pareils parce qu'il y en a toujours un qui veut embêter l'autre mais on s'en fout parce que de toute façon je ne sors pas vu qu'on est en confinement et 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 que je vais aller faire du sport oui vous avez bien entendu je vais faire du sport maquillé la première fois que ça va m'arriver et je sens que ça va piquer les yeux mais on n'a pas fini on va passer au lèvres parce que j'ai appliqué ça j'ai mis mon spray passer au lèvres donc on est d'accord que le rouge à lèvres rose avec ce look ça va pas le faire mais non la question se pose quel rouge à lèvres j'ai mis ben voilà donc j'ai appliqué celui-ci donc c'était un qu'on m'a envoyé dans la beautiful box je sais pas comment il s'appelle c'est celui-ci je sais pas du tout comment il s'appelle le Awa Makeup peut-être ah si ça me dit quelque chose Awa Makeup je suis en train de réfléchir et il n'y a pas de teinte ou de numéro de teinte et ensuite j'ai mis le Makeup Revolution bon ben apparemment The Rule voilà c'est Tchou du W E Rulle voilà si tu sais parler anglais t'as compris comment il s'appelait voilà donc celui-ci qui est un métallique donc j'ai juste fait 4 petits points et puis j'ai tapoté tout 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 voilà voilà ce que j'ai fait au niveau des lèvres ce make-up est terminé je ne vous ai pas encore donné mes avis sur les produits et ce qu'on va faire de suite donc la palette honnêtement je ne vous la conseille pas bon les fards que j'ai utilisé sont pigmentés le noir il est pigmenté enfin je ne sais pas comment l'expliquer j'ai l'impression qu'il devient gris déjà donc ce n'est pas un pigment de ouf mais il ne s'efface pas il ne se dégrade pas donc en fait il ne se travaille pas en superposition donc peut-être pour un smoky il faudrait que j'essaye un smoky après le reste des fards je trouve qu'il se dégrade plutôt bien après honnêtement je trouve que ce n'est pas un truc de fou il y a donc celle-là celui-ci que j'ai mis au coin interne est très joli simple quoi c'est joli ouais voilà c'est simple c'est joli on a déjà vu ça 150 000 fois pareil pour le coupeur l'espèce de cuivre et marronné on l'a vu 150 000 fois donc ce n'est pas un truc de faire waouh acheter cette palette peut-être pour ça surtout que ça le contour à la limite ça va mais il faut que tu sois aussi clair que moi pour peut-être plus clair mais déjà enfin plus clair moi ça va être un peu foncé peut-être mais plus foncé il ne me cherche même pas ça il faudra que tu mettes en été donc ça sera pour être plus foncé que moi bon ça je ne peux pas vous dire on va le swatcher tiens ouais il est tout doux toujours c'est tout doux ouais enfin ça rapporte rien du tout voilà joli les gars mais là c'est un phare pour moi ça c'est limite un phare en fait que tu montres sur le sourcil et encore c'est trop rose mais c'est rien du tout ça j'ai envie de tester un truc je vais prendre le petit pinceau avec lequel j'avais mis la lettre tout à l'heure tremper dedans et rester sur le niveau inexistant inutile voilà vous avez votre réponse pour celui là il est inutile il est inexistant il ne sert à rien voilà après voilà le seul qui est beau c'est celui là mais il faut à mort le chauffer à mort à mort à mort c'est la première fois que je dois chauffer un phare autant pourtant j'ai déjà testé des phares métalliques des phares duochrome mais alors celui là il faut le chauffer à mort à mort à mort à mort c'est après il est très beau mais voilà là on voit d'ailleurs il fait bleu violet dans la palette et sur mes yeux malheureusement il fait plus violet que bleu on est d'accord ça n'a pas la même opacité ça n'a pas la même ovacité ça n'a pas la même couleur je veux dire je m'attendais à mieux que ça là il y a un peu de bleu mais c'est surtout violet en fait ça fait un joli violet mais bon voilà je suis sûr tu peux trouver la même chose dans une autre palette donc je vous la conseille pas du tout voilà je pense que même si elle n'est pas chère pour moi vous allez perdre votre argent en mettant là-dedans voilà c'est pas le genre de palette que je vous conseillerais chez Makeup Revolution ils ont de très bons produits mais cette palette malheureusement n'en fait pas partie donc ensuite l'highlighter l'highlighter est très joli petit update vite fait je ne sais pas si vous verrez mais l'highlighter il est parti c'est la première fois que ça m'arrive qu'un highlighter s'en aille le crayon sourcil le très bon crayon sourcil je n'ai eu aucun problème avec il a très bien marqué il est très bien mais ça c'est le genre de produit qu'il faut parler plus tard parce que vu qu'il a une pointe biseautée c'est à la longue savoir s'il est bien ou pas s'il sèche ou pas enfin je l'avais déjà essayé voilà petit disclaimer je l'avais déjà essayé il ne l'a pas encore séché mais je l'ai essayé que très peu de fois pour l'instant parce que comme vous savez je préfère les les produits poudre pour les sourcils donc je l'ai essayé que très peu de fois donc je vous dirai à la longue si la mine si la mine se déforme un peu trop donc la poudre la poudre honnêtement j'ai pas l'impression que c'est un truc de fou elle a bien matifié pour l'instant je ne brille pas généralement ça arrive que je brille un tout petit peu à la fin du maquillage mais bon avec une bonne poudre généralement je ne brille pas elle matifie bien après de là à dire qu'elle lisse qu'elle estompe voilà elle matifie elle fixe ça oui mais qu'elle lisse et qu'elle estompe je ne sais pas trop je ne vois pas je n'ai pas mis une truc je fais waouh voilà en plus je la trouve assez chère pour très peu de contenance on a 6 grammes 6 grammes à l'intérieur c'est rien du tout c'est vraiment rien du tout donc vu le prix je crois que c'était 20 euros quelque chose comme ça je vous mettrai le prix à l'écran franchement là j'en suis à l'âge de la poudre il n'y a rien en plus dedans il n'y a rien le pire c'est qu'ils te la vendent et c'est de l'air qu'il y a dedans ils n'auraient pas pu la mettre au moins je ne sais pas jusqu'à là mais 6 grammes qu'est-ce que tu fais que 6 grammes tu ne fais rien c'est pour faire le teint ce n'est pas pour faire juste le contour des yeux ou même contour des yeux ce n'est pas assez mais non non je suis désolée non voilà ensuite le shade tape de chez Tarte donc un produit qu'on entend beaucoup parler et que beaucoup de youtubeuses parlent honnêtement il assèche un petit peu mon contour de l'oeil mais après ça peut être du la poudre aussi donc il faudrait que je le teste aussi avec une autre poudre mais il assèche un petit peu le contour de mes yeux je ne sais pas si enfin si vous allez bien les voir j'ai l'impression mes petits plis et il couvre c'est vrai mais je pense que pour honnêtement je pense que pour moins cher mais vraiment moins cher vous pouvez trouver la même chose voir un équivalent dans une autre marque en fait donc bien sûr je vais l'utiliser je l'ai payé il coûte 30 balles donc forcément je vais l'utiliser mais c'est pas c'est pas un produit que je vous dis oui allez l'acheter sautez dessus voilà les youtubeuses l'utilisent parce qu'elles l'ont reçu parce qu'elles le reçoivent et parce qu'elles l'aiment et parce qu'elles ont l'argent de se l'acheter mais entre vous et moi si elles avaient l'argent de poche qu'on avait enfin l'argent de poche oui ça dépend de la cheque d'or enfin le salaire qu'on avait honnêtement elles n'iraient pas l'acheter elles n'iraient pas l'acheter à moins que vous vous vouliez l'acheter mais moi personnellement une fois qu'il sera fini je ne le rachèterai pas je le sais déjà parce que c'est cher pour un anti-cerne honnêtement c'est cher pour un anti-cerne honnêtement je préfère mettre le prix dans une palette que dans une palette ou voilà c'est plus ce genre de produit que des produits teints en fait alors que je sais très bien que après bon pour les vidéos pour tout ça voilà je trouve ça cool aussi bien sûr de tester d'autres marques de prix différents bien entendu mais honnêtement moi pour ma vie de tous les jours voilà si je rachète un produit c'est pour ma vie de tous les jours c'est pas pour vous le représenter encore en vidéo vous m'avez compris apparemment les palettes c'est pas pareil on peut faire plusieurs looks mais bon vous avez compris voilà je ne le rachèterai pas voilà je m'en servirai je suis sûr je vais le finir parce que c'est pas un mauvais produit en soi c'est pas un mauvais produit mais c'est pas the truc je trouve c'est pas je me dis pas waouh ou quand je l'applique ou je sais très bien même sans avoir testé des très 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 courants je sais très bien que moins cher tu peux le trouver c'est sûr certain maintenant je vais rigoler pour le montage parce que j'ai deux heures de montage voilà je vous fais de très gros bisous et surtout prenez bien soin de vous et ciao